– Qu'est-ce qui te dérange là-dedans ? Tu es contre le compost ? Tu es contre les économies d'énergie, les éco-gestes ? Qu'est-ce qui t'attire dans ce personnage ? – Vraiment, encore une fois, il n'y a rien qui me dérange. En revanche, je pense qu'il faut avoir quand même des éléments critiques pour penser ces choses-là, parce que souvent, Pierre Rabhi, quelque part, adresse une promesse aux gens. Il leur fait la promesse que s'ils se reconnectent à la nature, s'ils retournent à la nature, s'ils se changent intérieurement, alors ils changeront le monde. Et ça, c'est une vieille idée, la vieille idée selon laquelle en se changeant soi, on change le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se changer soi et adopter des bons gestes, des bons réflexes. L'histoire sociale montre qu'une pratique d'un boycott peut avoir un effet politique évident dans certains contextes. Donc je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. En revanche, la pensée de Pierre Rabhi peut avoir tendance à dépolitiser les enjeux, à dépolitiser les luttes. Et c'est assez manifeste quand on voit que Pierre Rabhi, en fait, refuse la structuration politique et l'offre politique. Alors c'est vrai qu'elle est insatisfaisante, mais Pierre Rabhi a un rapport très spiritualiste, quasi religieux aux choses. Et donc ce qu'il propose, ça relève davantage de l'assaise intime. Je vais faire les bons gestes, les bonnes choses, ça va être très rassurant pour moi. Mais il refuse par exemple la conflictualité. Et ça, c'est important de le préciser parce que dans l'histoire sociale, c'est très rare qu'il y ait des progrès sociaux quand il n'y a pas de conflictualité. Il y a des fois, il faut s'organiser tous ensemble, lutter, combattre. Alors, bien évidemment, on peut combattre avec des techniques non violentes. Je ne fais pas l'apologie, là, de la violence. Mais l'idée même de conflictualité, c'est-à-dire l'idée même qu'entre les classes sociales, il puisse y avoir des intérêts divergents, ça, c'est quelque chose qui échappe totalement à Pierre Rabhi. Pierre Rabhi considère que la classe sociale, ce n'est pas important, qu'il s'adresse à des consciences. Et donc, qu'il ait affaire à un PDG d'une multinationale comme Danone ou à un chômeur, il va tenir à peu près le même discours aux deux et en expliquant qu'on peut régler les problèmes en ayant une attitude vertueuse.